Il est vrai que ce devait être mon premier livre il y a 20 ans de cela, j'avais 25 ans et j'avais envie à l'époque d'écrire comme si c'était possible un livre de philosophie sans note de bas de page sur un ton volontairement non universitaire. Ce qui s'est passé c'est que ce livre aurait dû être publié, c'est sans doute tant mieux qu'il ne l'ait pas été d'ailleurs. Il avait reçu un numéro d'ISBN, l'éditeur l'appréciait, voulait le sortir et puis il s'est désisté, on s'est rendu compte que c'était un escroc, il est parti avec le manuscrit et donc ce livre n'a jamais réellement été publié. Il est resté au fond d'un tiroir pendant 20 ans et entre temps la vie a fait son oeuvre donc je suis devenu universitaire et du coup la question se posait de comment écrire un livre de philosophie. Est-ce qu'il faut toujours sans note de bas de page ? J'en ai écrit d'autres avec beaucoup de notes de bas de page donc beaucoup d'écriture technique. Comment arriver à une forme de simplicité assumée qui ne soit pas en même temps une confusion ? Et l'idée c'était bien de reprendre cette intuition première, je crois qu'il y a des choses que l'on rêve étant jeune qu'il ne faut pas abandonner ensuite, mais sous une autre forme, c'est-à-dire avec une écriture qui cherche toujours cette simplicité assumée, ce qui ne la dispense pas de citer ses sources et qui essaye de trouver un ton entre une liberté personnelle et une vraie réflexion philosophique. C'est du moins ce que j'espère. On peut effectivement s'étonner de ce néologisme puisque c'en est un. Alors d'abord c'est bien un mot qui en français n'existe pas en dehors de son expression consacrée à l'insu de faire quelque chose à l'insu de quelqu'un, Richard Virenc, à l'insu de mon plein gré, bref. C'est bien une expression qui se trouve figée et l'idée c'était de sortir l'insu de cette expression parce que précisément ce que j'essaye de penser ne peut pas être séparé d'un ensemble. L'insu, du moins tel que je l'appelle, ce n'est pas l'inconscient, c'est-à-dire ce n'est pas l'histoire d'un inconscient freudien, ce n'est pas ça du tout, ce serait même plutôt la version positive du non-conscient. Je m'explique. Toutes les fois où l'on fait quelque chose à son insu littéralement, il faut encore penser que ce soit une condition nécessaire et suffisante pour que ce quelque chose soit fait. L'image la plus simple, c'est celle de Léonard. Léonard de Vinci, on trouve cette devinette dans les cahiers, dans les carnets, qui est qu'est-ce que les hommes cherchent sans le trouver et qu'est-ce que les hommes trouvent sans le chercher ? Réponse, le sommeil. Donc il y a une recherche, quelque chose, mais qui pour être effective doit passer par une forme de non-conscience. On va trouver ça en fait dans beaucoup, chez beaucoup d'auteurs, dans beaucoup de pensées. Je pense à Stendhal, tout au long du journal, il y a son obsession d'être naturel. Il dit par exemple, en substance, je résume, vouloir être naturel, c'est impossible. Soit on est naturel, soit on ne l'est pas. Donc c'est le cas où la volonté, au fond, ne sert à rien et ne produit pas un effet. Comment être naturel quand on tourne une vidéo, par exemple, pour présenter un livre ? Donc là, je dois moi-même, d'une certaine façon, même si c'est très difficile, prendre sur moi pour, non pas paraître naturel, mais je sais bien qu'il y a des moments où j'ai besoin d'oublier des conditions de vidéo, où j'ai besoin d'oublier le nombre de vues possibles de cette vidéo ensuite, où j'ai besoin d'oublier tout un contexte, pour enfin revenir à ce qui est l'essentiel d'une pensée, c'est-à-dire ici, pour le dire simplement, une version positive du non-conscient. L'inconscient a une histoire avant Freud, exactement comme il en a une après Freud. Donc il y a une partie du livre qui est consacrée à quelques pages sur, par exemple, est-ce qu'il y a un inconscient chez Descartes ? Est-ce qu'il y a un inconscient chez Spinoza ? Est-ce qu'il y a un inconscient chez Lamix ? Donc il y a une petite partie, histoire de la philosophie. Mais l'essentiel du livre se veut écrit sous la forme, comment faut-il les appeler ? De paragraphes, simplement, peut-être d'aphorismes, qui sont numérotés, de telle sorte qu'il y en a 120, qu'on puisse lire de façon séparée ces aphorismes. Ils se suivent, ils ont une logique interne, ils sont volontairement organisés, mais ils sont aussi volontairement séparés, de façon à ce qu'on puisse picorer. Certains me disent, je lis un aphorisme par jour, il y en a 120, donc je vais tenir quatre mois. Alors je ne demande pas à tous les lecteurs de faire durer ce livre sur quatre mois, mais simplement, ce livre qui se veut philosophique propose peut-être aussi une autre façon de lire qui va avec son objet. Exactement comme il a fallu 20 ans pour faire ce livre, 20 ans de maturation, c'est à la fois beaucoup et somme toute très peu, eh bien il y a un temps de maturation possible lors de sa lecture, puisqu'on peut laisser en suspens un aphorisme par rapport à un autre. Donc il y a une méthode de lecture qui est elle aussi temporelle et peut-être aussi elle aussi sous la forme d'une pensée en suspens. Quant à la résonance finale du livre, c'est bien une histoire entre ce qui relève du verbe penser et ce qui relève du verbe vivre. C'est-à-dire c'est bien par moment, par un suspens de la pensée que l'on vit pleinement. C'est-à-dire au fond c'est une affaire de concentration, si vous voulez, c'est une affaire de présence, c'est-à-dire d'être présent à un moment sans qu'une pensée parasite vienne toujours bloquer ce moment. C'est à la fois très simple comme ça et très compliquée dans son cheminement. Donc la résonance ultime du livre, elle est du côté d'une éthique, au sens d'un bonheur de vivre. Quand j'entends bonheur, évidemment c'est très ambitieux, on dirait plutôt en termes modestes une joie, puisque la joie est toujours celle d'une multiplication d'instants, alors que le bonheur se veut toujours dans l'ordre de l'éternité, ce qui est évidemment impossible. Le plaisir c'est juste un instant, la joie c'est une série d'instants que l'on reprend en mémoire, et le bonheur est impossible. Donc il faut chercher plutôt une éthique du rythme, d'un rythme de vie, qui est cette série des moments heureux. Et c'est là où l'insu a un vrai rôle à jouer, du moins tel que je le nomme, puisque c'est aussi lui qui me permet de faire la liaison des instants. L'insu est ce qui me fait vivre sans me dire sans cesse que je vis, ce que je vis, pourquoi et comment je le vis. S'il fallait vraiment qu'à chaque instant de ma vie, je m'interroge sur la bizarrerie profonde de cette vie, je n'en aurais littéralement jamais fini, je ne vivrai plus. L'insu n'est autre que de la pensée dépassée, ce qui résout l'antinomie de la pensée et de la vie. Bref, la condition de possibilité du bonheur à défaut de ce qui rend réellement heureux.